Méditation guidée pour t'aider à prendre la bonne décision. Imagine que tu te trouves sur une place. Tu es debout sur cette place et devant toi il y a plusieurs chemins. Mais tu ne vois pas où ce chemin te mène. Et tu es là debout et tu vas mettre ta main sur ton cœur. Ton cœur en réalité est cette boussole. Ton cœur est ce phare de lumière. Et ce que tu fais maintenant, c'est que tu vas vraiment t'imaginer d'être sur cette place. Bien ainsi dans ta chaise ou peut-être que si tu es debout, tu fermes tes yeux maintenant. Tu prends une grande inspiration et tu expires. Encore une fois, inspirez. Expirez. Une dernière fois, tu inspires. Et l'expire, tu le fais le plus lentement possible. Tu te trouves sur cette place, ce carrefour, devant toi, des chemins. Et tu sais que tu vas emprunter un de ces chemins. Ce que tu ne sais pas, c'est quand est-ce que c'est le bon moment et quel est le bon chemin. Ce que tu sais, c'est ce que tu veux vivre. Tu sais, quel est ton but. En fait, ce que tu sais, c'est peut-être pas exactement de quoi il a l'air. Mais tu sais comment tu veux te sentir. Tu veux te sentir libre, légère, épanouie, le cœur rempli de bonheur, fière de toi, forte. Certainement, tu arrives à mettre d'autres mots dessus. Arrête-toi un instant juste pour sentir comment tu vas te sentir une fois que tu arrives là où tu veux aller. Et maintenant, on va se trouver ici et maintenant, sur ce carrefour. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous imaginer la situation dans laquelle tu te trouves, telle qu'elle est maintenant. Et nous allons nous imaginer que du reste, rien ne bouge, tu ne bouges pas, la situation ne bouge pas, elle n'évolue pas. Et on va sentir comment, tu vas sentir comment tu te sens dans six mois. Tu es ici, rien ne bouge, tu ne bouges pas, rien ne change, on est six mois plus loin. Comment tu te sens, rien ne bouge, rien n'évolue, tu es la même, au même endroit, dans un an. Comment vas-tu te sens, rien ne bouge, rien ne bouge, rien n'évolue, tu n'évolues pas. Disons plus loin, disons plus loin, tu es toujours ici. Qu'est-ce qui se passe ? Comment tu te sens ? Je pense que tu n'as pas envie de t'arrêter dans ces sentiments, parce que c'est sûr que ça ne va pas être joyeux. Maintenant, tu te trouves devant ce chemin, ces décisions à prendre à l'heure actuelle. Et nous allons mettre la main sur le cœur. Tu t'invites à mettre la main, les deux mains sur ton cœur. Inspirez à travers le cœur. Et expirez à travers le cœur. Tu te trouves devant cette décision à prendre, ce chemin à prendre. Tu ne sais pas si c'est la bonne décision. Il est un fait que tu peux te tromper. T'as peut-être deux choix différents pour te voir avancer. Dessine devant tes yeux deux portes. Une porte où s'est écrit la solution numéro un. Une autre porte où s'est écrit la solution numéro deux. Ça se peut que tu n'as qu'une seule porte. Et maintenant, tu te vois ouvrir cette porte. Numéro un. Tu prends le pas. Qu'est-ce qui se trouve derrière cette porte ? Comment tu te sens ? Referme la porte. Tu prends la deuxième porte. Il y en a une dixième. Tu ouvres cette deuxième porte. Qu'est-ce qui se trouve derrière cette porte ? Comment tu te sens ? Et tu refermes cette deuxième porte. On va pour un instant effacer la porte numéro un. Et tu vois avec tes yeux, comme si cette porte n'était pas là, le chemin. Regarde le chemin. Regarde où il mène. Et sens. Est-ce que tu vois quelque chose ? Est-ce que tu sens quelque chose ? Comment tu te sens ? En t'imaginant que tu vas marcher sur ce chemin. Est-ce que tout d'un coup, il y a des personnes à côté de toi ? Est-ce qu'il y a plus de lumière ? Plus de légèreté ? Ou l'inverse ? Tu peux vraiment aller loin en avant parce que tu le fais dans l'imagination. Comment tu te sens ? Et on revient ici et maintenant là où tu es debout sur ce carrefour. S'il y avait une deuxième porte, tu fais la même chose avec la deuxième porte. On l'efface pour un moment, on regarde dans cette direction, on se met dans cette deuxième direction. On s'imagine marcher, on s'imagine si on est entouré, s'il y a des couleurs, des ambiances, chaud, froid. Comment tu te sens ? Est-ce que tu vois quelque chose ? Et nous revenons à ici et maintenant sur cette place, ce carrefour. Et maintenant je te demande, sans réfléchir, quelle porte était plus effrayante à ouvrir ? Quel premier pas était plus effrayant ? Et en effaçant les deux portes, si tu n'as qu'une porte, on ne le fait qu'avec une porte. En te imaginant marcher sur ce chemin, en ayant pris ce premier pas, en ayant pris cette décision, comment tu t'es senti ? Alors la question se pose, est-ce que c'est une bonne décision à prendre maintenant ? Ou est-ce que c'est quelque chose pour lequel je dois encore réfléchir ? Je dois attendre ? Je dois préparer ? Donc tu es ici, au carrefour. Tu vois qu'il y a un tas de gens comme ça, qui prennent le chemin. Bonjour, au revoir. Eux ils marchent, eux ils avancent. Mais toi tu es là, là. Tu attends en fait. Tu attends avant de te mettre en route. Si tu sens que tu dois attendre, imagine-toi maintenant quels sont les bagages que tu dois faire ou défaire pour te mettre en route. Qu'est-ce que tu dois mettre dans la valise pour te mettre en route ? Ou qu'est-ce que tu dois enlever et alléger ? Ou est-ce que c'est bon en fait et tu peux simplement te mettre en route ? Je suis sûre que tu as parfaitement senti qu'est-ce qui se passe. Probablement tu as senti là où il y a des peurs, mais aussi senti, oui, bien sûr je peux le faire. Bien sûr je peux prendre cette décision. Ou bien alors tu as clairement compris qu'est-ce qui te retient et quelle est cette raison et qu'est-ce que tu dois faire comme préparation du voyage. Si cet exercice t'a montré des images ou t'a fait sentir des choses, c'est parfait. Si tu n'as rien senti, n'as rien vu, reviens à cette méditation guidée et refais-la. Et si tout ça ne fonctionne pas, prends contact avec moi, je le ferai volontiers avec toi. Nous allons sortir de cette méditation, debout comme nous sommes, ou bien assis selon tout à fait cet exercice. Tu peux baisser les bras, prendre une inspiration, dire merci à tout ce qui est venu à toi et expirer, ouvrir les yeux et peut-être noter tout ce que tu as vu et senti. Et avec cela tu auras ta réponse. Quelle est la bonne décision à prendre pour le moment ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !